Salut à tous, c'est Manon de la boîte à bac, et aujourd'hui je te retrouve pour la deuxième vidéo de notre série sur la Révolution française. Aujourd'hui on va voir la période qui s'étale de 1792 à 1799, donc la Première République. C'est parti ! Dans cette vidéo, on continue de remonter aux causes d'un événement majeur de l'histoire française, la Révolution française. On la date souvent à 1789, pourtant elle s'étale en réalité sur toute la décennie qui suit, jusqu'à 1799. C'est ce qu'on appelle la décennie révolutionnaire. Alors dans cette vidéo, on va voir tout ce qui se passe entre 1792, l'instauration de la Première République, et 1799, le coup d'état qui met Napoléon Bonaparte au pouvoir. Pour voir ou revoir les événements précédents cette période, toute l'année 1789 et l'instauration de la monarchie constitutionnelle, n'hésite pas à regarder la vidéo précédente. Comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à la commenter et à la partager. Tu peux aussi te rendre sur notre site internet laboiteabac.fr, où tu peux retrouver tous nos kits bacs et réviser ton bac grâce à nos techniques innovantes de mémorisation très efficaces. Je te conseille aussi de te connecter sur notre page Instagram, notamment pour voir les actualités de la boîte. Mon coffret d'AggSP sort bientôt, et on a aussi une application qui va être développée, donc reste connectée. Dans quel contexte naît la Première République ? Pour revenir à notre République, elle est instaurée dans un climat de forte instabilité politique et de violence révolutionnaire. Le peuple peine à se mettre d'accord sur la manière d'appliquer les idéaux que l'on formule depuis 1789. Or, depuis l'insurrection du 10 août 1792, si tu as bien suivi, la monarchie constitutionnelle a disparu. C'était le jour de la prise des tuileries. Cette journée est constituante dans l'histoire de la Révolution, certains historiens vont jusqu'à la qualifier de seconde Révolution française. Pour rappel, depuis la fuite du roi à Varennes en juin 1791, la confiance entre le peuple et le roi est rompue. Cela n'empêche pas la France de devenir une monarchie constitutionnelle, tandis que le roi espère secrètement reprendre le véritable pouvoir, et il est soutenu par les monarchies européennes de l'époque, qui craignent toujours la contagion révolutionnaire au sein de leur propre pays. Ensuite, en avril 1792, la France entre en guerre contre l'Autriche et la Prusse. Les tensions sont croissantes entre le roi et son peuple. Les révolutionnaires craignent de plus en plus une invasion des puissances étrangères qui serait de mèche avec le roi. Or, en juillet 1792, c'est la goutte d'eau. On découvre le manifeste d'un général allemand, le duc de Brunswick, un document qui menace explicitement la France d'invasion si jamais le roi ou sa famille sont attaqués. Les Parisiens sont consternés et préparent une nouvelle journée révolutionnaire. Cette journée, c'est le 10 août 1792. Elle s'avère sanglante. Sans culottes et soldats de Marseille, Nice, Lille, marchent dans Paris et prennent le palais des Tuileries, où se trouve la famille royale depuis la fuite du roi. Les Tuileries sont pourtant protégées. Gardes suisses, troupes d'élite et gardes nationaux combattent pour défendre le roi face aux insurgés. Finalement, les combats s'arrêtent lorsque Louis XVI demande de cesser le feu, sachant qu'il s'est réfugié avec sa famille à l'assemblée. Cette journée, au total, fait quasiment un millier de morts. Le 10 août est donc un tournant à plusieurs niveaux. D'abord, elle constitue un tournant important dans l'histoire politique de la France, puisque c'est la fin de la monarchie, la fin du roi, qui devient d'ailleurs un citoyen comme un autre, que l'on nommera même par la suite Louis Capet et plus Louis XVI. C'est aussi la première fois depuis le début de la Révolution que le peuple se retourne contre le peuple. Puisque l'insurrection est aussi dirigée contre l'Assemblée nationale, c'est la cristallisation des véritables dissensions violentes et concrètes sur la manière d'appliquer la Révolution. La journée est également marquante par le niveau de violence qu'elle atteint. Environ un millier de Français perdent la vie lors de cette insurrection et de ses suites. Et pourtant, finalement, cette journée est également un tournant, car elle est le prélude de la République, censée enfin régler les problèmes entre le pouvoir et le peuple. Les violences continuent alors en septembre 1792, et c'est ce qu'on appelle les massacres de septembre. Les révolutionnaires continuent l'insurrection, et cette fois-ci en s'attaquant aux prisons. Ils procèdent à ce qu'on appelle des exécutions sommaires, c'est-à-dire sans aucun jugement, sans aucun procès. À ce moment-là, on s'attaque à toutes les personnes suspectes d'être pour le rétablissement de l'Ancien Régime. Ces semaines sont vraiment meurtrières puisqu'on est nombre au total plus de 1300 morts. La période est véritablement à la panique. Chacun craint des complots de partout, des royalistes, du clergé, des contre-révolutionnaires et des révolutionnaires eux-mêmes. Du 2 au 19 septembre, de nouvelles élections ont lieu, et elles permettent l'élection de nouveaux députés. Ce sont les premières élections organisées au suffrage universel masculin, c'est-à-dire que tous les hommes de plus de 21 ans peuvent voter, avec cependant des spécificités dans lesquelles je ne vais pas trop rentrer dans cette vidéo. L'Assemblée nationale ainsi élue prendra le nom de Convention nationale, et elle est majoritairement constituée de deux grands groupes politiques favorables à la République, les Girondins et les Montagnards. Seulement deux jours après leur élection, le 21 septembre 1792, les députés votent la fin de la monarchie constitutionnelle, et c'est alors qu'on passe à la fameuse Première République. Cette fois-ci, on veut toujours un régime avec une constitution et plus de souveraineté nationale, mais plus du tout de roi pour superviser la chose. C'est la première fois que ça arrive en France, et c'est tellement important que les révolutionnaires en font l'an 1 d'un nouveau calendrier. Mais finalement, qu'est-ce que ça donne, un régime constitutionnel sans roi ? Les révolutionnaires peuvent s'inspirer des exemples américains et britanniques précédemment établis avant eux, mais cependant ils peinent encore à s'accorder sur une définition unique et concrète du régime qu'on va mettre en place. Pour autant, on peut donner une définition assez claire de la République, c'est un mode d'organisation politique dans lequel le pouvoir est exercé par les représentants de la population, généralement élus, et où le chef d'État n'est pas héréditaire et pas le seul à détenir le pouvoir. Pour autant, dans un sens, cette définition reste assez vague, et on n'a pas encore suffisamment de clés pour savoir comment implanter concrètement ce régime. C'est pourquoi la Première République passe par trois phases de systèmes politiques différents. D'abord, la Convention nationale, de 1792 à 1795, cette période couvrant également ce que l'on appelle la Terreur. Ensuite, le Directoire, entre 1795 et 1799. Et enfin, le Consulat, à partir de 1799, lors du coup d'État du 18 brumaire de Napoléon Bonaparte. En ce qui concerne le Consulat, je t'invite à aller regarder notre troisième vidéo de la série sur la Révolution française pour comprendre tout ce qui se passe à partir de 1799. La Convention nationale, c'est plusieurs choses à la fois. Tout d'abord, c'est le nom du système politique que l'on crée à l'intérieur de la Première République, mais c'est également le nom qu'on donne au Parlement. Il ne faut pas les confondre. Ce qui réunit les citoyens favorables à la Convention nationale, c'est deux choses. Tout d'abord, il faut fonder un régime sans roi. C'est pour ça que le roi devient un citoyen comme un autre, on l'appelle Louis Capet. D'ailleurs, on lui fait son procès et jugé coupable, on le guillotine en début 1793. La deuxième chose, c'est que comme c'est un nouveau régime, il faut rédiger une nouvelle constitution. Malheureusement, c'est tout ce qui réunit pour l'instant tous ceux qui sont favorables à la Convention nationale. En effet, malgré l'instauration de la Première République, il est encore difficile de se mettre d'accord sur une seule et même manière d'appliquer tous les idéaux révolutionnaires. On trouve trois forces sans présence à l'Assemblée. Les Girondins d'abord, une force politique issue majoritairement des provinces, qui prônent une république décentralisée, ce qui signifie qu'une partie des prérogatives du pouvoir central devraient, selon eux, être transférées aux collectivités, donc aux provinces et aux villes. Ils sont également pour le libéralisme politique et contre l'interventionnisme étatique. Ils sont aussi favorables à la guerre avec le reste de l'Europe afin d'exporter les idéaux révolutionnaires. On trouve ensuite les Montagnards, que l'on appelait ainsi car ils siégeaient sur les bancs les plus hauts de l'Assemblée, et ce sont des révolutionnaires radicaux. Parmi eux, on trouve Maximilien de Robespierre, un personnage central lors de la Terreur, sur lequel nous reviendrons. Contrairement aux Girondins, les Montagnards sont pour la mise en place d'un régime centralisé où les trois pouvoirs politiques, législatifs, exécutifs et judiciaires, seraient réunis au sein d'une seule et unique Assemblée. Leur programme politique se caractérise aussi par la volonté de recourir à des mesures extrêmes pour la défense de la Révolution. Par exemple, ils sont prêts à s'allier aux sans-culottes lors de la prise des tuileries, et ce sera Robespierre d'ailleurs qui sera à l'origine de la Terreur. Pour finir, ils étaient souvent hostiles à une guerre avec les autres monarchies, car ils craignaient que la France ne puisse pas gérer cette guerre et la Révolution interne en même temps. Enfin, on trouve une troisième force un peu moins importante, mais quand même majoritaire au sein de l'Assemblée, ça s'appelle la Plaine, et au sein de ce groupe, on trouve des révolutionnaires modérés qui tour à tour s'allient avec les Montagnards ou avec les Girondins. C'est donc un groupe hétéroclite et plutôt centriste. Donc tu comprends pourquoi c'était difficile de se mettre d'accord sur quoi que ce soit à l'Assemblée. En plus, à partir du début 1793, et c'est ce qu'on va voir dans cette partie, la France connaît une véritable période d'opposition à la Révolution. Avant ça, je te résume les points à retenir sur la Convention nationale. La première chose, c'est qu'elle désigne à la fois le système politique qui est créé, ainsi que l'Assemblée législative que l'on met en place au sein de la Première République. Et la deuxième chose, c'est que cette Assemblée n'est pas d'accord sur grand-chose, si ce n'est qu'il ne faut plus qu'il y ait droit et qu'il faut réliger une nouvelle constitution, à cause des dissensions entre les Girondins, les Montagnards et la Plaine. Quelles sont les menaces qui pèsent sur la France en 1793 ? En ce qui concerne les menaces extérieures, la France est en guerre déjà contre la Prusse et l'Autriche depuis avril 1792. Mais à partir du début 1793 et l'exécution du roi, d'autres monarchies européennes décident de se liguer au sein d'une coalition anti-révolutionnaire, car elles craignent encore et toujours une contagion révolutionnaire au sein de leur pays, ce qui entraînerait aussi une déstabilisation à l'échelle européenne. La France connaît à ce moment aussi beaucoup de menaces en interne, ce sont les menaces intérieures, et on en dénombre deux les plus importantes, ce sont les contre-révolutionnaires en Vendée et les révoltes fédéralistes partout dans le pays. En ce qui concerne les contre-révolutionnaires de Vendée, on trouve beaucoup de résistance à la révolution en Vendée dès 1789. C'est une région très conservatrice où se trouvent de nombreux soutiens à l'Ancien Régime, en particulier des prêtres réfractaires, ces prêtres qui refusent de prêter serment à la Constitution. Cette opposition dégénère en violence civile entre 1793 et 1796. Les insurgés vendéens font d'une armée et s'opposent clairement à la République nouvellement créée. C'est une véritable guerre civile qui commence dans l'ouest de la France, ce qui n'aide pas du tout le pouvoir central à se légitimer. La seconde menace intérieure qui pèse sur la République, ce sont les révoltes fédéralistes. En effet, des insurrections fédéralistes ont lieu pendant l'année 1793. Les Girondins, très opposés aux montagnards à l'Assemblée, durent fur Paris en juin 1793, à la suite d'émeutes organisées par les sans-culottes parisiens. Ils s'efforcent d'organiser une résistance en province qui dégénère en affrontements violents à Lyon, à Bordeaux, à Marseille, à Rouen, et dans d'autres grandes villes françaises. Et enfin, il faut aussi que je te parle d'une dernière manifestation de moindre ampleur de contestation intérieure à la France, c'est le groupe qu'on appelle les Enragés. C'est un groupe de sans-culottes radicalement égalitariste, c'est-à-dire qu'en plus de l'égalité civile et politique qui est prônée par la Révolution, ils souhaitent également une égalité sociale, en demandant notamment aux plus riches d'être plus taxés, et en demandant des distributions d'aliments à tous les citoyens. C'était très déstabilisant pour le pouvoir central puisque ce groupe recourait très souvent à des actions violentes pour faire entendre leur voix. Face à toutes ces menaces, intérieures et extérieures, et combinées en plus aux pénuries alimentaires que le pays connaît en début 1793, la Convention décide de créer un comité chargé de régler tous les problèmes. On l'appelle le comité de salut public. La tâche est colossale. Le comité est chargé de En gros, c'est comme si on créait un comité chargé de régler tous les problèmes de la France pour que pendant ce temps, la Convention nationale ait le temps de rédiger la nouvelle Constitution et enfin d'instaurer la Première République véritablement. Seulement ce comité, pour essayer de régler tous les problèmes que la France connaissait alors à l'époque, c'est d'instaurer la Terreur. La solution de la Terreur, c'est d'instaurer une période extrêmement violente contre tous les opposants de la République afin d'essayer d'endiguer la crise que la France connaît à ce moment-là. On est alors en septembre 1793. La Terreur est-elle la conséquence de la Révolution ? Alors là, le personnage hyper central qu'il faut vraiment que tu retiennes, c'est Maximilien de Robespierre. Selon lui, le seul moyen de sauver l'héritage révolutionnaire face aux critiques qui sont faites à la tournure que prend la Révolution, c'est de supprimer tous les opposants à la République nouvellement fondée. Alors là, il se passe quelque chose de très important. En effet, vers juin 1793, la Convention nationale réussit enfin à faire adopter la nouvelle Constitution par référendum. Cette nouvelle Constitution est fondatrice puisqu'elle adopte pour la première fois le suffrage universel masculin, alors que jusqu'ici, le suffrage n'avait été que censitaire. Cette Constitution prévoit de donner pas mal du pouvoir à l'Assemblée, mais elle prévoit aussi quelques mécanismes de démocratie semi-directe. Malheureusement, elle ne sera jamais véritablement adoptée puisque, à ce moment-là, on est dans la terreur, on le rappelle, et les députés préfèrent maintenir une autorité forte, celle du Comité du salut public. Pour le Comité du salut public, la terreur est justifiée par l'importance de préserver ce qu'on appelle l'héritage révolutionnaire. Pour autant, la majorité des droits qui ont été énoncés dans la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens et dans la nouvelle Constitution sont suspendus au moment de la terreur. Ce sont pourtant des droits qui sont par essence inaliénables et qui se situent au cœur de ce qu'on pourrait appeler l'héritage révolutionnaire. Ainsi, pour l'application d'idéaux démocratiques, on assiste pourtant à une dérive extrêmement autoritaire du pouvoir politique. C'est un paradoxe que l'on retrouve souvent en philosophie, en littérature ou en sciences politiques. Les œuvres de George Orwell, par exemple, La ferme des animaux, ou dans une certaine mesure 1984, décrivent les dérives d'un pouvoir politique bien pensant qui, au nom de certains idéaux qui devraient être au-dessus de tout, finissent par eux-mêmes ne pas respecter ce pour quoi ils se battaient à la base. La République a encore beaucoup à apprendre. À cette période, énormément d'arrestations, d'exécutions sommaires, de procès et même de massacres ont lieu, perpétrés par des autorités diverses et pour des motifs variés. Cette période prend fin avec la chute de Robespierre qui sera exécutée en juillet 1794. On estime le nombre d'emprisonnements à environ 500 000 et on peine encore aujourd'hui à dénombrer les dizaines de milliers de morts qu'il y a eu par fusillade, par noyade ou par guillotine pendant toute la période. Malgré l'ensemble de ces troubles, la Convention va mettre en place de nombreuses mesures qui vont construire notre conception de la nation, de la République et de la démocratie. La première abolition de l'esclavage en février 1794. Des premières lois sociales, bien qu'elles aient des conséquences économiques désastreuses. La loi du maximum général, par exemple, instaure un prix maximum pour la farine et le blé afin que la nourriture reste accessible aux citoyens. mais elle provoque des pénuries car les paysans ne veulent pas vendre à perte et ça se comprend. L'idée que la France est une est indivisible et donc que l'ensemble des provinces qui la composent partagent un héritage commun. La Convention nous a aussi apporté notre drapeau tricolore et enfin, notre première tentative d'un régime républicain et notre premier référendum. Comment la France évolue-t-elle sous le régime du directoire ? Finalement, après la terreur et la chute de Robespierre, la Convention nationale connaît une période de relative stabilité entre 1794 et 1795. C'est ce qu'on appelle la Convention termidorienne. Elle débouche sur la création d'un nouveau système politique que l'on appelle le directoire. Le 22 août 1795 est adoptée alors une nouvelle constitution, on l'appelle la Constitution de l'an II. De nouvelles institutions sont créées, le suffrage sans éther est rétabli et devient même encore plus fermé qu'en 1791. Le pouvoir législatif est lui donné au Parlement composé de deux chambres, le Conseil des Anciens et le Conseil des 500 et désormais le pouvoir exécutif est confié à un directoire de cinq membres, des directeurs remplacés régulièrement par tirage au sort. L'instabilité est toujours présente même si elle n'a rien à voir avec les épisodes de violence que la France connaît lors de la Convention. Les royalistes n'ont pas abandonné et organisent encore des attentats. Les révolutionnaires radicaux, eux, sont opposés au directoire et ils sont violemment réprimés. Et enfin, on trouve même des oppositions au sein même du gouvernement. Par exemple, en 1797, une partie du directoire organise un coup d'État qui échoue. Enfin, il faut également noter que c'est un régime assez considérablement guidé par le pouvoir militaire et notamment par un personnage important, Napoléon Bonaparte. Mais pour ça, je te laisse découvrir nos prochaines vidéos. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. j'espère que la vidéo t'a plu et si ça t'intéresse, tu peux aller regarder d'autres vidéos sur la chaîne de la boîte à bac. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada